Oui, bonjour. Re-bonjour. J'ai suivi, comme vous, l'ensemble du séminaire. Je vais peut-être revenir juste sur les derniers points, pour ne pas que vous ayez l'impression qu'on élude les questions posées. Je crois que ce que vous avez mis sur le chat, sur le fil de discussion et les questions posées, déjà, je peux vous redire, vous assurer que les représentants du monde associatif, du monde des associations de protection de l'environnement, ont relayé, en tout cas, ces inquiétudes, ces questionnements au sein des instances de bassin. C'est la raison pour laquelle Stéphanie Blancard vous a redit, le sujet sera de toute façon réabordé après un an. On ne va pas refaire l'histoire, mais quand même redire que ce que vous avez soulevé, c'est bien effectivement, au-delà de la modalité, un questionnement sur le sens même du soutien à ses actions et sur le modèle. Je crois que ce mot a été prononcé sur la question du modèle associatif. Oui, de par la nature des modalités de calcul, ce n'est pas le financement de l'association dont on ne remet pas en cause, j'allais dire l'intérêt, l'utilité pour, et ça a été démontré dans les exemples qu'on a pu illustrer tout au long du séminaire, mais bien le projet qui doit être soutenu au travers de ces modalités, c'est bien la finalité du changement qui a été proposé en cohérence avec l'ensemble des actions de même nature qu'on trouve dans le onzième programme. On a fait un certain nombre de simulations au préalable pour essayer de voir quels pouvaient être les changements. gens, là, j'ai vu qu'il y avait une illustration sur un moins 35 %, ça me semble très important. Donc, sur des cas comme ça, il faudra bien qu'on regarde ce qu'il en est. Je veux juste dire, il y a des coûts de structure qui peuvent être importants, il y a des questions de prise en compte de coûts non directement liés au projet. Tout cela, on n'ignore pas, mais c'est une raison aussi pour laquelle ça a été reprécisé par Christophe Rochier. C'est l'ensemble des coûts de préparation d'un projet. Alors, ce n'est pas simple. Lorsqu'on sait qu'on a quelqu'un qui a affecté un projet, on a tendance à le mettre en intégralité dessus, et puis on simplifie, on divise l'ensemble des coûts de structure par le nombre d'ETP. Enfin, voilà, on a différentes, au sein même des règles précédentes, il y avait même différentes règles d'application. Donc ça, on n'ignore pas. On va regarder au bout d'un an ce que ça donne. On a pu voir, alors peut-être, bien évidemment, ça ne s'exprime pas peut-être dans le chat, mais il peut y avoir aussi des situations bénéficiaires. Ce ne serait pas mal, d'ailleurs, que ceux qui y gagnent le disent. On ne va pas retirer le bonus, rassurez-vous. Mais voilà, je crois qu'il y a une question, effectivement, d'autofinancement, peut-être qui est implicitement induit. Il ne faut pas que cet autofinancement, évidemment, soit excessif. Mais ce qui rejoint ce sens de l'orientation, c'était bien, effectivement, le financement du projet et pas de l'objet de l'association. Je crois qu'on aura à nouveau l'occasion d'en discuter au sein de nos instances. Je peux vous assurer que vos représentants, ils sont actifs. Juste pour terminer ce séminaire, en tout cas, merci d'avoir été nombreux jusqu'au bout, d'avoir été, j'allais dire, très assidus et puis très attentifs aux explications qu'ils vous ont données, même lorsqu'il y a des sujets, j'allais dire, qui peuvent perturber, inquiéter. Moi, j'apprécie beaucoup la manière dont même le chat a pu être approprié par les différents participants. Je peux vous assurer que depuis deux ans, nous avons vu un certain nombre d'expressions à distance et on apprécie toujours quand celle-ci n'oublie pas, effectivement, le respect, l'attention. Et merci pour ce témoignage, en tout cas, d'un travail collectif, même si on est à distance. Je tiens à remercier en particulier également les intervenants. Alors, bien évidemment, la direction, la délégation d'information et de la communication, qui ne compte pas ses heures pour pouvoir faciliter le travail des acteurs et permettre aux actions d'agence d'être le plus visible et le mieux comprise possible, l'objectif étant toujours d'aider là où c'est prioritaire. Et puis, aux exemples qui ont été portés par Anthony Martin, Stéphanie Guiné et Annie Mandion, merci à eux d'avoir donné un éclairage concret aux aides à l'information et à la sensibilisation. On va de toute façon poursuivre ce mode d'interaction. J'ai entendu la question qui avait été posée par l'un des participants. Notre objectif n'est pas de couper définitivement les liens. Il y aura des webinaires, il y aura des formats hybrides. On souhaite quand même pouvoir retrouver des interlocuteurs en chair en os de temps en temps. Je pense que c'est important et si possible sans le masque. Merci d'avance de votre participation. Et puis, je crois que je vous donne maintenant rendez-vous à début mai. Pour cet ensemble, on n'a pas encore trouvé de nom de code. Ce sera la semaine de l'eau, en tout cas sur le bassin Loire-Bretagne, pour avoir un certain nombre d'informations sur le 11e programme n'est pas uniquement sur ce volet sensibilisation, animation et communication. Je m'en tiens là. Je vous redis que l'ensemble de vos questions, en tout cas, notamment celles posées par le chat, ont été bien enregistrées. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon appétit. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501